Au départ, Chien Pourri, c'était une sorte de pastiche de livres pour enfants qui existait dans un autre livre que j'avais écrit avant qui s'appelle Rose. La petite fille, elle lisait un livre qui s'appelait Chien Pourri, qui était un livre totalement inventé. Il n'y avait pas chape-la-plat. Chien Pourri, il se baladait à la campagne. Ça se passait dans les pays de l'Est. C'était un chien tout pourri et elle s'identifiait à ce chien. Mais ce n'était pas vraiment un livre pour enfants. Quoi ? En tous les cas, il n'existait pas. Jusqu'au jour où j'en ai fait un livre pour enfants. J'ai proposé à Marc dont j'admirais le travail grâce à Ariole, entre autres. Et voilà, on a commencé comme ça et puis on en a fait un. Et puis après, moi, j'ai voulu passer à autre chose parce qu'une histoire de Chien Pourri, ça suffisait. Et puis Marc m'a dit, tu ne peux pas le laisser. Moi, j'ai chouiné pour qu'il y ait une suite. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Et j'ai fait, il a raison. En règle générale, je décide à peu près ou en tous les cas, je me dis, je vais faire ça. Le dernier qui n'est pas sorti, mais qui sortira un jour, qui est Chien Pourri au musée. Alors là, c'est la libraire du musée du Louvre et Laurent, qui est un représentant de l'école des loisirs, qui est hyper sympa, machin, et qui disait, pourquoi pas le musée ? Et voilà. Et on nous a fait, ah ouais, pourquoi pas le musée ? Et hop, voilà. Mais moi, je n'avais plus d'idées. Il nous a trouvé une super idée. Mais c'est effrayant ce que tu dis. Tu n'as plus d'idées ? Si, j'ai des idées, mais après, il y a l'idée de Chien Pourri. Souvent, il y a le titre et tout. Mais après, c'est un piège. Le titre, c'est juste un décor. Donc, après, il faut inventer une histoire. Ah ouais, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Mais en fait, c'est un chien. Donc, il ramasse tout dans le caniveau et il ramasse tous les mots de la société. Et puis voilà. Et puis, nous, on est un peu des éponges ou des serpillères. On prend ce qui... Je veux dire, moi, je ne parle jamais. Je me dis, je ne vais pas traiter de tel ou tel thème. Vous essayez de donner un message. Ce n'est pas du tout... C'est juste le chien, il sort de sa poubelle. Il voit toute la merdouille qu'il y a dans la société. Et après, ça fait réfléchir ou pas les gens. Mais voilà, c'est toujours... Quand j'essaye avec Marc de le traiter toujours avec humour et on peut dire aussi des trucs... C'est pas une façon de faire passer un message, mais c'est... Le gourou toutou, il sort un peu du lot peut-être. Le gourou toutou, par exemple, c'est sur les sectes. C'est génial. Il fallait le faire. C'est parce que c'est sur la déprime. Chaplapla, il est déprimé ou Chien pourri ou les deux. Et puis ils suivent une sorte d'affreux personnage, mais qui peut faire des miracles. Puis après, moi, je m'ai inventé une secte. Et en fait, on peut dire les choses avec humour et ça passe mieux. On n'a pas d'autocensure parce qu'en fait, moi, dans le dessin, je ne me sens pas pour l'instant concerné par tout ça. Mais peut-être aussi parce que, intérieurement, tout est calme. Il n'y a pas de grand combat chez moi et je n'ai pas l'impression que je vais sortir des choses honteuses, même si, par rapport à mon âge, on pourrait imaginer qu'avec des vieux réflexes de quinquas, je vais peut-être avoir des défauts de fabrication liés à l'époque bienheureuse où on vivait sans contraintes ou sans nouvelles formes de contraintes, etc. Pour l'instant, moi, je n'y pense pas. Tout ce qui sort, j'ai l'impression, ne gêne pas grand monde, sauf peut-être une fois une menace sur Instagram que j'ai reçu. C'est assez mignon. C'est quelqu'un qui me promettait de brûler en enfer pour tout le mal que je faisais aux animaux. Pardon. Je me suis dit, si quelqu'un pense ça, elle doit avoir vu quelque chose, c'est effectivement que je n'ai pas vu moi. C'est pour ça qu'après, j'ai un peu limité. J'ai fait en sorte que Chien pourri soit mieux. Ceci dit, il y a une sorte de maltraitance dans le personnage de papier. Parfois, j'en parle, c'est un peu comme les films de Chaplin. Le charlot, c'est un clochard, un chien pourri aussi. Il se fait et c'est la société qui le maltraite. Ce n'est pas nous. Nous, on le confronte à des situations à la fois d'un chien, en même temps, c'est un peu un enfant, en même temps, c'est un peu un SDF. Et voilà, la société n'est pas tendre. Donc nous, on ne le dit pas non plus, mais il n'y a pas de censure. Non, il y a une sorte d'amusement et d'écriture un peu, je ne sais pas si c'est un regrousse-poil ou un truc, une sorte de position un peu de... J'allais dire de sale gosse, mais il y a un truc un peu de... En fait, on veut... Je ne sais pas, toi, moi, je pense ni aux... Il n'a rien à voir avec tout ça. Voilà, il n'a rien à voir avec tout ça. Mais je pense ni aux adultes qui vont lire le livre, ni aux enfants qui vont lire le livre. Je pense à moi qui vais relire le livre et en espérant que ça me fasse rire encore au bout de la quarantième ou cent cinquantième fois que je vais relire le livre. Ce qui n'est jamais le cas, en fait, parce que je fais genre... Bon, allez, j'en peux plus. Mais voilà, quand j'en peux plus, ça veut dire que le livre est terminé et que je peux le passer à mon voisin. Et après, il me surprend par son interprétation, ses illustrations, comment il se réapproprie le truc. Voilà, moi, j'écris, je passe à autre chose, une autre histoire. Mais on écrit, voilà, souvent... Il y a vachement d'inconscient, en fait, dans l'écriture. Donc, il faut se laisser aller, il ne faut pas réfléchir au monde extérieur, à comment le livre va être reçu, comment les personnages vont être reçus. Et puis, en libérant un peu son inconscient, on s'aperçoit qu'en effet, on est nous-mêmes touchés par beaucoup de sujets de société. Et après, pour les traiter, et que ça ne devienne pas le truc le plus barbant de l'histoire, eh bien, on rajoute une touche personnelle humoristique, quoi. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas le prochain Chien Pourri qui va justement créer un gros buzz ? C'est quoi, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Ah, OK. Le corps, quand on écrit, ou le corps de Chien Pourri ? En fait, c'est deux choses un peu différentes. Alors, jusqu'à présent, j'ai écrit « Tous les chiens pourris » sur mon canapé, affalé, avec mon chat à côté, et dans une position comme ça, parce que j'avais mon portable sur les genoux, et ça tirait là, et tous les 4-5 mois, je vais chez l'ostéopathe. Voilà. Donc, il y a une sorte de souffrance. Voilà. Mais je me suis acheté un bureau, et maintenant, je suis comme ça, et pareil, ça va aider. Enfin bon, bref, c'est la merde. Concernant le corps de Chien Pourri et de Chaplapla, parfois, parce que, lorsque j'écris, il n'est pas extérieur, en fait. Les deux animaux, ou même les humains, je suis un peu tout le monde. Donc, je me mets dans le corps aussi du chien et du chat. Et... Mais je n'ai pas l'impression d'être à quatre pattes, quoi. Quand tu disais que tu étais comme ça, tu vois, ça fait un peu quatre pattes. C'est un peu le début du quatre pattes. Ouais, peut-être. Voilà. Peut-être qu'au fur et à mesure, je me transforme en Chien Pourri. Peut-être. À la fin, ça va être ça, non ? Ouais, peut-être. Tu imagines. Le corps de Chien Pourri. En fait, il n'y a pas vraiment le corps. C'est assez génial. Il n'y a pas de corps. Il n'a pas d'épaisseur. C'est que du poil. Mais du poil, il est en volume. Ça donne un peu de volume, bien sûr. Mais on ne devine pas vraiment un corps. Sauf peut-être là, sur le côté jabot, là. Ouais. Mais ça le rend, justement, élastique. Un peu, il pourrait passer par n'importe quel trou de souris. Chaplapla, ça peut prendre la même chose. Parce que, comme tu l'as condamné, comme ça, à être tout raplapla, son corps, je fais en sorte qu'il soit filiforme, aplati, écrasé, etc. Enfin, il y a un peu de maltraitance, là, pour le coup. Mais non. Si, maltraitance animale, au niveau, pour le corps, pour les corps, quand même. Non, mais il y a un peu de... Moi, je trouve que c'est plus de la transformation que de la maltraitance. C'est comme si on avait... Mais c'est comme les gamins, quand ils jouent avec leurs personnages. Oui, alors, ils peuvent maltraiter un Playmobil. Les gamins sont cruels. Ah, tu m'emmerdes. Hop, t'arraches le truc. Bah, voilà. Nous, on est un peu pareil. Mais sauf que les gamins, ils ne sont pas bêtes. Des parents non plus. Mais surtout, les gamins sont parfois moins cons, quoi. Et du coup, ils pigent tout de suite que c'est de l'humour. Moi, c'est... En fait, c'est ça. C'est ce truc de... La convention, c'est qu'ils savent très bien qu'en ouvrant un chien pourri, ils vont trouver une histoire drôle. Donc, à partir du moment où c'est une histoire drôle, bah, voilà, il faut être... Automatiquement, ils vont lire... Ils ne vont pas trouver... J'imagine. Ils ne vont pas se dire, ah, c'est de la maltraitance, c'est horrible. Ils vont dire, c'est un peu abusé et c'est drôle. Voilà, c'est le début d'une éducation par l'humour, je trouve. Par l'absurde, par le divertissement, par le... Parce qu'ils l'ont, en fait. Eux, ils l'ont intégré, ce truc. Je veux dire, quand on voit... Je pense qu'on est... C'est livré avec, ce truc-là. Et puis, quand on voit des enfants parler, ils ont justement beaucoup moins de... peut-être de conventions, de retenues que certains adultes... Bah oui, il faut faire attention. On les voit, ils parlent... Ils sont bien plus trash que nous, même à 5 ans. Voilà. Donc, c'est très libre. Nous, on essaie de travailler les fois. Je trouve qu'en même temps, ce n'est pas putacier. On ne va pas dans leur sens non plus. Ce n'est pas ça, le but. Ah, j'espère que oui. Non, mais parce que quand tu dis ça, on dirait que, justement, tu les rejoins parce qu'ils sont trash. Et puis donc, finalement, on serait au diapason de ça. Et en fait, non, je ne trouve pas. Ce n'est pas ça. Moi, je ne pense pas à eux quand j'écris. C'est égoïste. C'est vraiment très égoïste. Mais moi, j'écris pour moi. Je n'écris pas pour... Le temps de l'écriture, il est vraiment pour... Parce que j'aime écrire. Voilà. C'est une activité qui est jubilatoire. J'adore ça. Voilà. J'écris. Et après, je sais que je vais le passer aux autres. Mais c'est plus tard. Déjà, je vais le passer à Marc. Ensuite... Bon, voilà. Après, ça devient un livre. Mais... Comme tu dis, d'ailleurs, tu adores écrire. Et je peux plus facilement parler, d'ailleurs, de son écriture. Je trouve que c'est aussi ça que tu fais passer. C'est ton style très particulier. Et très, très fort. Et assez génial. Mais ça, rien que ça, en fait, tu le fais partager aux enfants. Les enfants vont lire ça, découvrir ça. Cette façon d'écrire. Ce chaos, là, de mots... Moi, la première fois que je l'ai lu, je me suis demandé ce que c'était que ce truc. Parce que je suis très bordélique, en plus. Même dans l'écriture. Et... Oui. Mais ton écriture, elle est hyper originale. Vraiment. Elle est très... Mais si. Coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501